Dès les débuts de sa formation au Beaux-Arts de Bordeaux, sa ville natale, puis au Beaux-Arts de Paris où il a passé sa vie, Georges Dorignac a révélé une incroyable maîtrise du dessin, de l'anatomie et du modelé, qu'il imposa comme un artiste qui dessinait comme s'il sculptait. L'exposition qui lui est consacrée présente ses dessins au noir, des œuvres inédites, singulières et puissantes, qui ont fait sa réputation à l'âge de la maturité. Cet autoportrait est bien représentatif de ce qu'il a pu faire, de ses grandes têtes noires. On s'est demandé s'il avait été sculpteur à l'époque et Rodin notamment a dit, ou aurait dit, regardez les mains de Dorignac, ce sont vraiment des mains de sculpteur. Et en disant cela, il montre à quel point Dorignac a voulu réaliser des dessins qui étaient presque proches du bronze. Un contraste avec ses premières œuvres lumineuses et colorées, héritées des impressionnistes, sur le thème de la maternité si chère à l'artiste, où sont représentées sa compagne et ses quatre filles. Plus tard, dans les années 20, cette série d'aquarelles synthétiques et naïves du Pays Basque. Et puis, dans la lignée d'un millier, cette allégorie de l'effort physique où l'on retrouve ce trait sculpté dans ses corps modelés ramassés, solides. Ce qui est vraiment important de retenir dans son art, c'est la manière dont il s'est focalisé à un moment donné sur le choix de deux techniques, celle du dessin d'un côté et celle de la peinture dans ses projets décoratifs où là, il aborde une manière différente. A partir de la première guerre mondiale, il se concentre sur le grand décor. Il réalise des travaux préparatoires pour des tapisseries dans lesquelles il mêle toutes sortes d'inspiration comme pour présenter un catalogue de ses possibles. La plupart de son travail est en collection particulière et c'est peut-être pour cela aussi qu'on le connaît moins. Donc là, il était temps d'enfin pouvoir lui donner toute sa place dans l'histoire de l'art. Mais il n'obtiendra jamais ses commandes dont il rêvait. Il mourra 47 ans des suites d'une opération.